Salutations YouTube, nous découvrons le Daily Challenge du 9 septembre. Merci Chessol pour les 5 subs de faire, merci pour tous les resubs. Vu qu'il faut faire 5 victoires de suite d'affilée pour que ça fonctionne. Ah salut Eltan, Tales of Arise. Tout le monde a l'air unanime sur le fait que Tales of Arise est formidable. Je vous rappelle que je vous retrouve demain à 19h pour une soirée spéciale Tales of Arise sponsorisée bien entendu avec Atomium, Kayane, Ritek, Bejito, Little Big Whale. Yes et on découvrira ça. Encore un jeu qui comme tous les jeux qu'on commence sur la télévision sera terminé. Ohlala et bien oui c'est bien, c'est un forgotten old school de ses morts. Bon avec son nanos. 5,25 de dégâts, la possibilité donc de passer à n'importe quel moment, c'est comment déjà. Voilà sur la version fantomatique pour aller chercher des trucs inatteignables. Et surtout la forme physique qui a le droit des bonhearts qui disparaissent s'ils sont vidés puis retouchés. Donc attention. Pilules. Oh ça sent le bait énorme ça. Parce qu'on se dit bon il me file des pilules, il faut que je les joue. Alors je la joue, ça va. Puberté c'est si j'en prends trois, je deviens adulte et je gagne un health up. Y'a du lore, même dans les pilules y'a du lore, c'est fort hein. Euh l'objectif c'est quoi donc ? C'est Mom's Heart. Bon au moins c'est pas loin. Merci d'Argealing nul pour le risk sub. Je prends des risques mais vu que j'ai mon cœur rouge complet j'y vais. Il me fait pas les larmes au Ming, il est sympa. Quel merdier. Lunch, HP, hop. Un midnight snack pour le coup. Ah le t-shirt il a du mal hein, désolé. Je ferai plus cette erreur. C'est lié deux, ok. On va prendre un peu de pognon. Au moins ils sont tous disposés derrière des rochers, c'est plutôt sympathique de leur part. Oh là là, oh le vortex. J'ai pas beaucoup de T-rate, il tape lentement. Bon bah puberté encore, d'accord. Parfait, deux sur trois. Oh la grande salle. Sale idée. Les mythes de ses morts. Invisible, je l'ai vu. Ah oui, c'est vrai que ça peut me spoiler déjà. Soul of Samson. Slay a thousand. Alors je sais pas ce qu'il fait le Soul of Samson. J'ai peur. Vas-y j'y vais. Ah d'accord. C'est pour devenir énervé comme lui. Pendant une salle. Ah non, ça dure encore là. C'est con. Ah oui, je voulais profiter parce que plus on tue des gens, moins y'a de... Ah c'est con. On va plus en béficier pendant le boss. Alors que j'ai une pilule. Alors qu'un objet de merde. Est-ce que je dois jouer la pilule ? C'est un énorme bait. J'en suis convaincu. Il faudra que je trouve le PHD ou un truc du genre. Ça c'est vraiment de la merde. On n'a pas fait shop first. Ils nous chichent. Magnifique. Magnifique. Je me balade. Petit leçon chiffre au refresh avec un petit F5. Terminable cet étage. Attention. Très bien. Est-ce que j'utilise cette pilule de mort ? C'est quand même la mort en poule en général à l'arme. Elle est où cette secrète ? C'est normal ? Ah oui. Il manque cette ombre. Il y a l'ombre de la porte en fait. Attendez. Il y a une méta là ? C'est nouveau ça ? Ou c'est moi qui l'ai fumé ? Est-ce que c'est moi qui l'ai fumé ? Regardez bien. Si je vais dans la salle en bas à gauche là. Si je vais teaser, fais-le avec le fantôme. Ah oui. Pas con. Regardez. Vous voyez bien. Il y a l'ombre là. C'est l'ombre de la porte qui n'existe pas encore. Je crois. Ah, j'ai 17 pièces. Allons au magasin. C'est très mauvais. Trop de possibilités de super secrètes là. Ce bon vieux pain. On va juste lui mettre des coups de battre de baseball. La speed, c'est bien. Pas de tiers up, cependant. C'est tellement la merde au niveau des cœurs que je serais d'avis de jouer Godroom. Il suffit juste d'y croire très fort. Devil Deal. Ah, quoi qu'on peut arnaquer les Devil Deal avec la forme fantomatique. Faut juste que j'y passe plus jamais, quoi. Je peux mettre ma forme fantomatique à 0 HP. Ah oui, non. Il y a l'ombre de portes dont j'ai fumé des mauvais shit. C'est le daily run. Ah, le Stimonsby. C'est pas mal, le Stimonsby. Mais c'est con, j'avais un cœur bleu dans la salle et j'aurais jamais dû le prendre si je ne l'avais pas pris. J'avais ma forme fantomatique dispo. Mais oui. Donc ouais, là, je crois que si je me transforme en fantôme, je suis mort. Merci Lunatic pour le raid. Merci beaucoup, des bisous. Donc là, je suis obligé de jouer Jean-Michel. Let's go, Jean-Mich. Ah, putain, j'aurais pas dû prendre le cœur bleu dans la salle de boss. J'en joue plus assez. Il y a zéro opti, là. Que de la souffrance. Oh, le coach. Oh, le coach. Ah oui, du coup, même ça, là. Faut pas que je me transforme, quoi. Du coup, je l'ai dans Lyonf, probablement. Petite pilule. Donc, le Stimachin, c'est pas mal. Plus je tue des ennemis, plus je deviens fort. C'est l'inverse de la rage de Samson. Bravo, le veau. Attention, à papa, le bonheur. De manière stupide. Ah, accès à la Curse Room gratuite. Peut-être du cœur bleu. Puissons bomba mendiant au passage pour augmenter le Devil Deal. Bravo. Cours. Oh, je vais me faire baiser. Oh là là. Que ton cœur explose en morceaux. The lovers. Point d'exclamation. Point d'interrogation. La description m'angoisse. Le squelette, il peut pas avoir de cœur bleu. Pour la science. Non mais je sens que ça va être un drame. Ah, mais attends, il est bizarre mon cœur. Pourquoi mon cœur, mon troisième cœur, il est bizarre ? Ah, il va exploser en plein de cœur, ce cœur. D'accord, j'ai compris. Par contre, la red key, je m'y attendais pas. Donc la red key qui permet d'ouvrir des salles qui n'existent pas encore en jeu. Oh, c'est une arcade room. Il y a quoi dans le gacha ? Il y a un D7. La déprime. Il y a un happy caca. Ok. Pourquoi j'ai l'âme ? Bon, je les ai repassés par la salle des Enfers. Oh, super buzz sale, ça, pour que mon cœur explose. C'est garanti, hein. Spoilers. Je suis une merde. Mais merde, l'autre... C'était un ennemi d'élite, j'ai pris un. Et l'autre cœur, et on sait pas ce qui se passe. Je suis une merde. J'ai perdu un boneheart. Ah, la pire salle du cul. J'aurais dû la bomber. Pourquoi je l'ai pas bombée ? Ça se passe mal. Ça se passe très mal. Le gauche. Il va me troller, le familier. Boîte de Pandore. Flooded Caves 1, c'est quoi ? Y'a pas les Soul Arts, c'est l'objet de boss ? Ah, y'a ça pour un bon objet, ça. Pour arnaquer le game, trouver les Secret Rooms, ou aller directement au boss, si on est suicidaire, y'a un cœur bleu aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie de garder la red key ? Un objet de boss ? Mais on aurait... Ah oui, de toute façon, après, c'est à Womb 1, c'est bien. Vas-y, fuck. Ça marche ou pas ? Oui, ça marche. Il est de retour. Et le voilà ! Ça, c'est une Fasted. J'ai un look. Superbe. La règle de... Oh ! La règle de l'Ultra Secret ? Non, je m'en souviens pas du tout. Ça va être une salle standard. Au secours. Ah, le Death Touch, il est sympa sur la version fantomatique, on va peut-être la rejouer. A voir. Est-ce que c'est que ces conneries ? Putain, il est mon cœur nerfé, là. Je sais pas ce que c'est. Ça m'angoisse. Quelques rochers marqués. Ok. Petrified poop. Ça, ça va me charger mon objet contre le boss, c'est ça ? Mais là, c'est pas nécessaire. Whatever, bro. Super Secret peut être au-dessus du shop. Elle est là, la Super Secret. Ah, vous voulez dire l'Ultra Secret ? Tonks. Ah, j'ai des cœurs partout. Je vais me faire une salle en plus et utiliser ma Red Key au pif. Ah, mais peut-être parce que, oui, au-dessus du shop, j'avais pas de Prompt. L'Ultra est en bas à gauche de la grande salle. Mais non, parce que je peux utiliser une Red Key là. On est bien d'accord que si je peux utiliser une Red Key là, elle peut faire... Ah, c'est-à-dire là, parce que là, il y a un Prompt Red Key, mais là aussi j'ai un Prompt Red Key. Si j'ai un Prompt pour ouvrir une porte, c'est que ça peut pas être une Ultra Secret. Non ? Elle est forcément une case d'écart du layout d'origine de l'étage. Red Secret à droite de la Challenge Room pour moi. Pas à gauche de la grande salle. L'Ultra était une des cas. D'accord. Ah, c'est marrant. Ok, mais c'est bon, c'est bien de savoir. Suite, oui, j'avais toujours remarqué quand... On avait le mapping avec la Red Secret, qu'elle n'était jamais, oui, à un endroit délirant. Genre hyper loin de... De là où elle pouvait potentiellement se trouver. Jamais loin du layout d'origine, en effet. En tout cas, c'est pas ça. Est-ce que je le prends, ça ? Ouais, je le garde. Je vais le garder, je pense. Il faudra pas oublier de venir le rechercher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de batterie au shop. De toute façon, j'ai plus de batterie, là. Peut-être avec mon objet. Oh, le coche. Ah, c'est beau craquer, ça, par contre, contre lui. Dès qu'il y a une embrouille, tu switches. Ouais, ok, donc j'ai bien été rechargé de ma Red Key. En règle de chier, grande chance d'être en bas à droite du shop. Ah, genre à... Mais ça serait à une case et demie. Du layout, alors. Ah non, là, il y a des prompts partout, donc ça peut pas être ça. Est-ce qu'on gamble avec ce con ? Probablement une erreur. Je suis Ruined. J'ai mon cœur éternel. Allez, tant pis, je vais visiter au pire j'ai The Sun pour faire effet de mort et me soigner, si vraiment, ça va. Vraiment, je suis une merde, par exemple. Ah, c'est pas rentable. C'est pas correct. Ensuite, la challenge room, si c'est pas des boss, c'est des ennemis, j'aurai ma charge. Ouais. Bon, d'accord. Samson's Lock, je sais plus si c'est bien. C'était un unlock relativement récent, donc ne me dites pas. Ouais, le cœur éternel, je sais. Donc c'est quoi mon best bet, là ? Droite de challenge room ? Entre le shop et la curse ? Bah non, aucun sens. En haut du shop, oui, éventuellement, mais encore. Ok, nice. Bon, bon job, guys. Ok, alors. Mitre ? Bah écoute, oui, pourquoi pas ? Petit god item, donc dans les ultra secret rooms. Des soul arts, plus de soul arts. Ça peut le faire. Le secret art, du coup. Mitre, c'est plus de proc de cœur bleu. En vrai, Samson's Lock, ça essaye de spoil. Mais oui, c'est forcément en rapport avec Samson. Attendez, je vais essayer de voir juste la description. Parce que là, j'ai déjà Lusty Blood, là, qui coule. Peace. Ah non, c'est Mom's Lock. Un morceau de son amour. J'en ai plein le cul officiel. Ah, peut-être que ça sert pour les transformums. Ouais, mais la transformum, elle est nulle. Grosse flemme. J'avais découvert ce que ça faisait la dernière fois. Mais oui, il me semble. Et normalement, quand j'ai découvert, on se dit que vous pouvez me le dire. En fait, ce qui m'embête... Ah oui, j'ai oublié une clé. Ce qui m'embête, c'est... Est-ce que je prends le Petrified Poop en sachant que le caca, ça peut farmer pas mal de pognon et je suis ruiné ? Ou est-ce que je joue quand même une charge de Red Key en plus ? Ensuite, la charge de Red Key en plus, elle peut être tellement décisive. Ah, je ne l'avais pas pris tout à l'heure parce qu'il n'avait pas de HP. Bon, bref, peu importe. Ah oui, c'est ça, c'est... Ok, c'est un objet de mom par sale, random. Ah, ce n'est pas si dégueulasse. Merci, Télestrava. Ah oui, item room ou secret room. C'est seulement maintenant qu'on a cette possibilité. Secret room, peut-être ? C'est chiant à trouver. Et shop first avant l'objet, bien sûr. Pas mal. Euh... Et il n'a pas tapé, ce con. On n'a pas les vertres. On ne met pas ça. Ah oui, mais c'est vrai que la bloody lusty machin, là, c'est tellement bien. Bon, j'ai tout de suite commencé à piffer, hein. Je ne peux pas aller plus à gauche que ça. Je peux aller à gauche, là. Ça se trouve, ça fait le tour derrière, mais c'est pas grave, hein. Ok. Le mitre en action. On kiffe. Le daily run, là, c'est juste de battre Mom's Heart. Mais on essaie d'optimiser un maximum. Je peux aller à la curse avec la red key. Ah oui, bon. Je vais attendre d'avoir un drop de... Ou bien que je the sun. Sinon, j'attends un drop de cœur rouge quelque part. Merde, on avait dit shop first. Je pense pas à Little Steven, il est sympathique. On l'aime bien au village, quoi. Et le shop était là. La déprime. Ok. Il a déjà défoncé un mondiant, hein. Il y a une batterie. C'est vraiment une merde, hein. C'est impressionnant. Donc, euh... Au niveau du shop ou de l'item room, quoi, c'est possible. Comment ça se passe exactement ? Il y a une salle d'écart. Donc non, parce que si je vais là, par exemple, elle pourrait être à droite après. Et en haut. C'est bien ça, hein, l'idée. Ouais, non, mais en gros, vous me dites, vous pensez en dessous du machin ou à côté du miniboss. Mais en réalité, c'est juste... Ensuite, c'est du pif, quoi. Au moins qu'il y ait une autre... Il y a une logique encore plus avancée. D'autres éléments. Je vais aller là. Ah, en diagonale du layout. Ah, en diagonale. Donc, elle pouvait pas être en haut, là ? Malgré le fait qu'elle était à deux salles d'écart en haut, c'est à deux salles d'écart de l'item room. C'était pas possible ? Elle touche deux salles normales, pas rouges. Avec une salle de distance... Non, elle touche pas des salles normales, l'Ultra Secret. Ou la salle, hein. J'ai fait un tuto clip. D'accord. Intéressant, intéressant. Parce que c'est vrai que s'aventurer au pif avec la red key, c'est pas très intéressant. Mais si on a des véritables infos, du coup, ça le devient beaucoup plus. On va voir qui c'est ce mini boss. Le bon vieux sloth. On veut pas de left hand. Là, on drop déjà plein de cœur bleu. Inutile. En bas, c'est intéressant, du coup. Il y a deux possibilités. En plus, j'ai l'accès à la curse room. Mais non, il faudra quand même que je me prenne des dégâts. En bas, donc, ouais. À droite, plutôt. En fait, ça va... Si je vais à droite, elle peut être ou à droite ou en bas. Et si je vais en bas, elle peut être ou à droite ou en bas. C'est le même délire, quoi, finalement. C'est loupé. En fait, c'est l'air. C'est ça. Ah, c'est con. J'ai plus la bouteille de pilule. Le worst phd pour gagner masse de DPS, mais sacrifier les autres stats. Ah non, car à droite il y a une autre salle rouge connectée au shop. Ah oui, d'accord. Ça va être violent ? C'est acceptable. Très bien. Alors, il y avait une batterie ici. Non, on va optimiser plus. Quoique ce soit dur d'optimiser plus que ça, parce qu'en général, quand il y a des ennemis dans une salle rouge, je regarde de toute façon quoi qu'il arrive une dose. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de piffer là ? En bas ? JPEPS. On a trouvé par contre la super secret par accident. Ah ben non, même une machine de don du sang. Enfin si, ça sera intéressant, mais ça prendrait 1000 ans. Peut-être là, je le sens bien en haut là. Oh merde, ça c'est sympa ça. Euh... Bah non, parce qu'on sait que c'est de la carotte avec l'autre salle rouge. Donc de la bite. C'est chiant votre truc. À gauche ? Ah oui, si je vais à gauche, mais ça m'ouvre que le choix d'en haut quoi. Il y a l'item room aussi, la partie gauche de l'item room, on l'a pas exploité. Oh le coche. Il y a la salle du boss. Ah, ça vous fait un nouvel élément de backseat là, c'est parfait. C'est raté. Non, pas l'item room. C'est raté. Donc il y a la batterie, c'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'il y a un sac où il pourrait y avoir une batterie aussi. On peut tenter. On apprend, on apprend. Ok. Ok. Il me reste une, deux, trois salles. Ah mais la challenge... Non, je pourrais pas faire la challenge room. Donc ouais, faut que je claque la batterie. Quoi que non, le mieux c'est d'attendre le boss. Au final je rush le boss et je l'aurai forcément avec mon objet de mort. J'aurai à la full charge. À gauche ou bas de la curse. Il va falloir que je retourne dans la curse. Et la boss room au haut droite. Elle a de grandes chances d'être en bas à gauche de la curse. Mais donc si j'accède là, c'est acceptable ? Oui, c'est acceptable. Oui d'accord, ok. Ouais, c'est trouvé. Oh putain. Ah oui, je pourrais prendre évidemment le challenge grâce à la key. Ah oui, d'accord. Alors Godhead qui est moins fort qu'avant hein, mais... J'ai pas débloqué encore dans ma partie. En fait ça reste fort mais là où tout le DPS, là où l'aura de lumière prenait tout le DPS, je crois que l'aura maintenant c'est un DPS fixe ou c'est un DPS divisé. Avant c'était vraiment stupide game over. Non mais la challenge room, si j'arrive à droite de la challenge room, il va quand même m'envoyer chier, non ? Ça sera quand même une porte où j'ai besoin d'avoir tant de HP pour entrer, non ? Ah non ? Ah là déjà c'était symbolisé comment ? Ah pas rien du tout. Ah si, j'ai quand même un accès red key. Ah mais du coup j'aurais pas assez. Il aurait fallu que je puisse avoir une autre charge. Plus que ça il mix, c'est ça. Ouais là avec un Godhead... Merde, avec un Godhead de l'époque... Je l'aurais quasi one shot quoi. Après ça... Ça, ça donne un cœur bleu aussi. Oh là là ouais, on est obligé de jouer le fantôme ça. Ça c'est trop fort aussi. Et en plus il y a des cœurs noirs. Let's go. Bah normalement, Eye of Belial, ouais c'est des larmes qui transpercent les ennemis qui... Alors est-ce du coup c'est du gâchis ? J'ai pas d'intérêt à l'utiliser. Mais si j'ai une batterie là aussi. Ça sent l'info chat. Moi je pense que j'ai jamais accès à la... Bon vas-y, j'ai une batterie donc je peux utiliser une charge. Ou faut que je bombe ? Ok. Et voilà, il y a quand même la porte condamnée. Oh non ! Ma trip me donnera un cœur noir mais j'en ai pas besoin. C'est du DPS anecdotique. Vas-y. Ah mais ça me donne de la speed. Ah non, j'ai de la speed parce que j'ai switché de... De perso, oui. Magnifique. What a gamer. Ok. J'aurais dû le jouer au corps à corps. Eh ben c'est trop bien. Ah ouais du coup la red kiss c'est vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Mais du coup je peux faire un bad trip sans que ça me fasse perdre le bon art. Ça va juste me vider et me donner un cœur noir pour... Ça y est là on est dans l'opti là. Voilà, c'est ça. Ça c'est de l'opti ça. C'est de l'opti bien chiant. Ok. Ok. All right. Euh... Et je sais toujours pas ce que fait The Lovers pour un interrogation à part qu'il m'a lâché cette red key mais ce... Ou bien c'est juste le prix à payer. Est-ce que quand j'aurai plus de cœur et que je serai sur le point de mourir il se passerait un truc ou bien c'est juste le prix à payer pour avoir la red key c'est de se faire baiser un cœur forever. Peut-être ça hein tout simplement. Je pense que c'est ça. Alors... Secret ou item. C'est une clé batterie ça. Faut pas qu'on y touche encore. Ah c'était un caca... Caca ami. Mais je suis aveugle pourquoi j'ai pas testé tout de suite. J'ai gâché une charge pour rien. Ok go. C'est pas grave j'ai trouvé. Non pas speed down. Marrant il y a aussi un crâne marqué ici avec The Fool. L'item au met à droite du coup. Ok. Euh... Très bien. Là ça va commencer à parler là. Là c'est bon. La partie est bien gagnée là. Là il y a plus de doute possible. Puberté c'est mon trou. C'est mon énième health up. Mais ça me sert à rien. Faudrait que je perde de la vie quelque part. J'en ai déjà eu deux depuis Berthe. Donc voilà le troisième fait le sub. Voilà le shop. Euh... Useless. Ah les pilules. Ah mais on va jouer avec qui jusqu'au bout hein. Jusqu'au bout de notre vie. Prochain marqué là. Small rock peut-être. Prochain marqué là. Small rock peut-être. Oh elle est généreuse. Elle est très généreuse. Elle est très généreuse. Elle est excessivement généreuse. Ok. Elle a mis des cacas. Oh. Ah il y a un cœur bleu dans le shop. Je l'a mis des cacas. Bravo. On peut trouver un red shop hein. Ça par contre le reste on est d'accord. Y'a pas de reg quoi. À partir de maintenant c'est euh... C'est de la moulasse quoi. Je vole. Ah oui. Même lui il vole. C'est vrai. Je suis devenu séraphin. Ah mais j'ai trouvé un clan marqué avec the full à necropole 1. Ah oui c'est marrant. Pourquoi c'est... Il peut se passer tout ce qu'on veut. Quand on se retrouve dans les raid rooms. Quand on se retrouve dans les coins ça crée pas une histoire de shop aussi euh... Synergie par rapport au shop je me souviens plus. J'aime bien. Oh là là y'a des coffres partout. Je pense qu'on est pas à Momski. Je pense qu'on est pas à Momski. Non mais en fait une fois de plus c'est de l'opti aussi. Maintenant que vous m'avez expliqué pour les raid keys. Parce que si vous prenez pas... En fait si vous utilisez pas la carte The Lovers pour l'interrogation. Vous que vous obtenez pas la raid key. Et que vous cherchez pas les objets craqués. Dans les ultra secret rooms. Ce daily challenge il aurait été un petit peu atroce. Là maintenant on est sur OP et c'est gagné. Mais en vrai... On a quai le game quoi. Ah merde si j'avais su. J'ai utilisé tant de clés dans cet étage. Oui c'est Momzart mais bon. Ça reste forgotten. Ouais on peut y aller hein. Aïe. Ok. Ne vous tuez pas les petits caca. Lui la raid item room. Oui mais ensuite y'a plus de règles. Donc euh... Ici pour errer à l'infini dans des pièces au pif. Laisse bien raisonnable. Mais non j'ai perdu mon cœur. C'est pareil y'a un cœur bleu à côté. La PU speed down. Oui pour avoir plus de dégâts mais bon. À quoi que c'est oui j'ai gagné la speed. J'ai un 38. C'est le joker. Ah oui c'est vrai. Oui. Euh... Ça c'est quoi ? À droite c'est les petits potes. Ah j'ai un L sub qui m'attend. Donc je peux prendre cambion conception et euh... Ok. C'est les petits potes mais euh... Eux en manière euh... De manière offensive. Pas de manière défensive. Enfin le contraire. Ouais. C'est rigolo. Euh... Donc je prends ça avec lui vu que j'ai le puberté qui m'attend. Ouais mais le puberté avec worst phd il va fonctionner à l'envers. Ça se trouve il va faire health down quoi que c'était encore marqué puberté hein en vrai. Merci Cosmos pour les 5 saves offerts. Ah mais oui non oui c'est le doubling que bus ouais euh... Oui oui c'est un énorme délire si si bien sûr. Ah oui oui on s'éclate. Ok ok. Du coup ils sont mignons regardez avec leur petit os. Ils essayent. Il se barre. Ok. Nous sommes adultes. On a perdu notre visage au passage. Euh ok. Quoi qu'avec le mitre vas-y on va essayer de farmer un minimum. Et voilà. Full health. C'est beau. C'est beau. C'est beau c'est beau. Les chargés on l'a déjà prise il me semble. Hop. Oh oui de toute façon il y avait un bon art là. Il y avait des coeurs partout. Aise. Aise. Magnifique. Belle opti. Belle opti. Belle opti. On pourrait tout de suite aller au boss. En vrai j'ai envie de tracer je pense. Un super rocher marqué là. Toute petite croix ouais. Aïe. Oui. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Donc. C'est pas grave. Et on va à aller dé objetos. Magnifique. Beam Secret Room. Oups. Ah mais ça c'est la connerie en mode... C'est celui que tu utilises c'est ça ? Non c'est pas le truc que tu utilises. Si, non je confonds. Parce que moi je pense au truc que tu utilises et qui donne brimstone temporairement. C'est juste ctrl tiers ? Oui c'est ça. Ensuite ça me donne peut-être la transformation démon. En plus de la transformation ange mais je l'ai déjà eu je crois. Ah oui non non c'est bien. C'est pas ce à quoi je pensais du coup. Encore. Mais non mais c'est mes copains. On va voir. C'est très drôle. Nous l'avons fait. Deliron rigolo. Avec donc cet opti du cul, merci. J'ai appris pour les Super Secret Rooms. Merci Professeur El Baba. Antigravity, Chakrab, You Tube pour les resubs, Jean Catastrophe pour les subs, Squall 45 000, Devash qui a offert un sub à Nicolas Sarkozy pour Audible. Zeiden62 qui prêche, magnifique, bisous YouTube.